FEMTO-ST est un institut de recherche d'envergure internationale spécialisé dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences et technologies de l'information et de la communication. Situé en région Bourgogne-Franche-Comté, il compte plus de 750 membres et est structuré en 7 départements scientifiques. Le département énergie focalise ses activités de recherche sur la conversion et la gestion de l'énergie. Le département énergie est localisé à Belfort et recoupe environ 130 personnes aujourd'hui qui sont actives dans les domaines du génie électrique, de l'automatique, mais également du génie thermique ainsi que de la métrologie. Avec des applications qui concernent principalement les systèmes électriques, on a une grosse activité qui est liée à l'hydrogène, en particulier en ce qui concerne les piles à combustible, les électrolyseurs, mais aussi leur intégration dans d'autres systèmes plus larges, que ce soit pour de la mobilité ou pour des applications stationnaires. L'équipe Sharpac va développer des activités dans le domaine des systèmes électriques hybridés, notamment avec de l'hydrogène, et s'intéresse tant au niveau des auxiliaires de ces systèmes que de leur contrôle, de leur gestion d'énergie. On pense notamment aux batteries, aux convertisseurs statiques, aux machines électriques, leur rendement bien sûr en conditions d'exploitation, mais également les conditions d'usage, les conditions de construction et les conditions ensuite de déconstruction de ces objets. Enfin, la durabilité de ces dispositifs. Pour cela, on est amené à faire des essais sur des bancs d'essai pour évaluer ces conditions de vieillissement en usage réel de ces dispositifs. La clé de ce qu'on essaye de faire, c'est valoriser les énergies renouvelables, tout en tenant compte du fait que ce sont des énergies intermittentes. Donc l'idée est bien de compenser cela en stockant l'énergie produite sous forme de gaz, sous forme d'hydrogène, pour la réutiliser au moment où on le souhaite. Donc c'est une utilisation qui est complémentaire de la batterie, et nous en particulier, on travaille sur l'hybridation de piles à combustible avec des batteries pour tirer la meilleure partie de ces deux composants. L'équipe Thermi travaille dans différents domaines de l'énergie. La conversion de l'énergie fatale pour la production d'énergie électrique ou mécanique. Le froid sans fluides friorigiennes, qui sont néfastes pour l'environnement. Et on fabrique ce froid avec différentes technologies. La première, c'est ce qu'on appelle la magnétocalorie. Et la deuxième, c'est l'utilisation de cycles thermodynamiques, comme le cycle de Stirling. On travaille également sur les écoulements par des méthodes non intrusives. Et on travaille également sur les systèmes énergétiques, multiphysiques, ainsi que sur l'énergie du bâtiment. Notre défi aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer autant que possible à rendre l'énergie que l'on consomme à la fois plus durable, plus abordable, mais également plus sûre pour chacun d'entre nous.